Mardi 17 janvier, Liane Barthès a reçu Gabriel Attal dans son émission quotidien, diffusée sur TMC. Sur le plateau de nos confrères, le ministre délégué chargé des comptes publics a défendu la réforme des retraites portée par son gouvernement. Plus tard, une autre invitée s'est installée à côté de l'homme politique. Il s'agit d'Elodie Vilmus, présentatrice de l'émission 4 mariages pour une lune de miel, mais aussi de Détox ta maison, nouveau programme de TF1. L'animateur télé de quotidien n'a pas pu s'empêcher de se tourner vers Gabriel Attal en lui demandant s'il regarde l'émission romantique quotidiennement diffusée sur TF1. Non, je ne connais pas. Vraiment, mais je vais découvrir, a répliqué le jeune ministre de 33 ans en riant. Mais j'aime beaucoup en plus les émissions, de temps en temps, de télé-réalité. Si est-il sympa, a-t-il ajouté. Sur sa lancée, l'homme politique a donné pour exemple la villa des cœurs brisés, qu'il lui arrive de visionner pendant son temps libre. Supérieur à supérieur à Gabriel Attal, les membres de sa galaxie en image un ministre qui se compare, avec humour, à Kim Kardashian sur le plateau de TMC. Gabriel Attal a également évoqué, sur un ton détendu, la carte de vœu du ministère de l'économie dévoilée pour fêter la nouvelle année 2023. Sur celle-ci, il apparaît aux côtés de Bruno Le Maire et des membres principaux de son équipe, En Marche, en regardant fixement l'objectif. Avec amusement, Liane Barthès a souligné que la photo fait penser à la série Peaky Blinders, ou encore au générique de l'incroyable famille Kardashian. Gabriel Attal s'est amusé de cette dernière comparaison en supposant que ça veut dire qu'il est, Kim étant donné sa disposition sur le fameux cliché. On s'est dit que ça faisait un peu Avengers, a-t-il ensuite expliqué, en faisant référence à l'univers fantastique de la célèbre saga Cinéma Marvel. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédits Photos, Capture Écran TMC 1 LMac 1 1 2 1 1 2 Sous-titrage ST' 501